A l'écran, c'est la modératrice Vera Shaba du World Green Building Council et autres partenaires internationaux. Dans la salle, Roger, Nancha, Tikoum, de la même structure pour le Cameroun et les partenaires locaux. Dans une ambiance cristallisée par les tables rondes et des échanges pour des objectifs spécifiques calqués sur une cause bien connue. Vous savez qu'on a des problèmes de changement climatique, on a des problèmes de réchauffement de la planète. Il faudra qu'on trouve des solutions pour ça, parce que d'ici 2050, on doit, selon l'accord de Paris, faire baisser les températures d'au moins 2 degrés Celsius. Un impératif qui pousse à la naissance du World Building Council. Ici au Cameroun, par exemple, le Green Building Council Cameroun a été établi depuis 2019. Ils ont intégré le World Green Building Council le 11 février 2020. Un projet qui fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui au Cameroun, on est en train de mesurer de l'air, la qualité de l'air. Quand on utilise, on a installé, on a pu installer trois moniteurs de qualité d'air. Ces trois moniteurs-là, il y a un moniteur externe et deux moniteurs internes. Donc tout ça là, c'est pour donner les données aux chercheurs camerounais pour travailler. Pour une spécificité palpable au Cameroun. L'environnement bâti contribue plus de 40% des émissions de carbone en relation avec l'énergie. Il faut décarboniser l'environnement bâti. Rassemblés autour d'une table ce 6 octobre 2021 dans un hôtel de la place et bien encadrés par les ministères de tutelle, avec au premier rang celui de l'urbanisme et de l'habitat, Roger et les siens, sont décidés à renforcer l'implémentation d'une nouvelle vision de la construction dans nos villes. On veut vraiment passer le message à tout le monde pour qu'ils comprennent que l'environnement bâti fait une partie très grande dans cette histoire. Conseiller les gens comment construire, comment habiter, quels jardins d'arbres plantés, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là sont là. Donc on est ici pour donner tous les moyens pour montrer comment il faut faire pour faire ça. Une raison d'être qui n'a nullement besoin de s'arrêter en si bon chemin.